Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur le table. Et une vidéo au liste, je vais essayer de répondre à JPM, qui m'a envoyé d'autres questions concernant les jets de perception. Donc, les jets de perception, le texte va être en bas. En fait, ils racontent un cas de figure, quelque chose qu'ils ont vu dans les actual clés de donjons dans lesquels les joueurs sont dans un endroit. Un jeu demande un test de perception pour trouver quelque chose. Les joueurs ratent leurs tests. Puis, dans le fond, c'est comme si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez. Donc, c'est ça, l'aventure est bloquée. C'est ce que je comprends de ce qu'il m'a écrit. Comment je traite ça? Écoutez, j'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps, puis j'en parle une fois de temps en temps de ce sujet-là, sûrement. Mais j'ai fait une vidéo, je pense, qui s'appelait la perception. Puis, dans le fond, c'est dans le temps que je mettais encore des vignettes pour mes vidéos. C'était une madame avec un énorme abajo sur la tête. Peut-être que mon opinion est la même ou elle est différente. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Bon, les tests de perception. C'est sûr qu'un test qui résulte sur, tu ne trouves rien, c'est plate. Ça se peut que ton personnage ne trouve rien. Ça dépend. C'est vraiment des circonstances. Je ne vais pas seulement m'appuyer sur la mécanique pour déterminer ce que les personnages perçoivent. Déjà, en partant, un joueur qui me décrit très, très clairement, qui cherche un endroit précis, qui me dit comment il fait. Des fois, tu n'as même pas besoin de rouler de dé. Si tu as caché un indice dans un tiroir à double fond et que le personnage dit « Je regarde tous les tiroirs et je regarde s'il y a quelque chose de spécial, double fond. » Si quelqu'un s'y met, je me dis que le personnage est quand même brillant, il va le trouver, le double fond. C'est ça. Il a cherché au bon endroit, bravo. Tu as trouvé l'indice. Et voilà. Il y a un indice, une information. Avec ça entre les mains, les joueurs continuent de jouer. Bon, c'est là. Ça fait que je ne ferais pas chier avec un jeu de dé à ce moment-là. Tu sais, une perception pour trouver quelqu'un de caché, une embuscade, quelque chose du genre. Ben, tu sais, c'est un test en opposition, ben souvent, c'est ça qui arrive. Je dirais que des fois, mes tests de perception, ce n'est pas tant que tu ne le trouves pas. C'est plus que tu ne le vois. C'est un détail que tu ne vois peut-être pas à temps. C'est ça qui arrive quand il y a un enjeu de temps. Des fois, je vais demander un test de perception. Puis, c'est ça, c'est souvent la même excuse que je sors à chaque fois. Je dis, ce n'est pas que tu ne le trouveras pas. Est-ce que tu vas le trouver à temps? Parce que c'est ça, l'enjeu de temps. Fait que c'est ça, s'il rate son jet, il ne le voit pas. Mettons qu'il y a quelqu'un d'embusqué, ben voilà. Bon, c'est la surprise du côté des ennemis. Tout ça, il ne l'a pas vu à temps. Il finit par le voir parce que l'autre, il sort et il attaque. S'il aurait réussi, il l'a vu à temps. Regardez, il y a quelqu'un caché là! Puis, c'est ça. Bon, voilà, ça brise la surprise. C'est un peu le même que je vais faire ça. Mais, je pense que ma recette de base, c'est... Tu sais, je regarde le joueur qui me décrit... J'écoute, en fait, ce qu'il me décrit par rapport à qu'est-ce que son personnage fait à cet endroit-là. Quels sont les gestes qu'il va poser. Puis, moi, ça me permet de dire, il y a-tu un jet-de-dé à faire? Puis, s'il y en a un, ben, c'est quoi qui arrive s'il rate? C'est ça. Oui, OK, ça se peut que des fois, il rate. Il ne trouve pas quelque chose. Mais, tu sais, comment je pourrais dire... Tu sais, des fois, c'est un indice qui est intéressant pour l'aventure. Il n'y a rien qui empêche que l'indice apparaisse plus loin. OK, tu sais, ça dépend. Tu sais, en fait, j'essaie toujours. OK. Tu sais, comme je dis, ça se peut que ça soit... Tu rates un jet de perception, tu ne l'as pas. En même temps, tu as le jet de perception. Le joueur, il sait-tu qu'il y a quelque chose? Peut-être que ça va l'encourager à plus décrire qu'est-ce qu'il veut faire pour comme essayer de déterminer ce qu'il y a. Peut-être que tu as raté ton jet de perception, mais tu as peut-être dans ta description de meneur de jeu quelque chose à passer, un indice, quelque chose qui voit, qui va inciter le joueur à poser des gestes et qui va l'amener à trouver ce qu'il a essayé de trouver, tu sais. Donc, de se responsabiliser dans ses gestes pour arriver à ses fins plutôt que de se baser seulement sur la mécanique. Tu sais, la mécanique, c'est peut-être un shortcut. Mais comme je dis, ça se peut que je demande des jets de perception qui mènent nulle part, comme des jeunes n'importe quoi qui mènent nulle part. Ça nous arrive tout. Mais j'essaie d'éviter ça. Moi, je pense que c'est plutôt ça, la question. Puis tu regardes le cas de figure qui est là. Moi, je n'aime pas ça mettre les joueurs devant rien. Il faut toujours qu'il y ait de quoi. Tu sais, c'est ça. Des fois, les échecs, c'est juste que tu n'as peut-être pas réussi ce que tu voulais faire comme tu le faisais. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de le faire. Ça ne veut peut-être pas dire que tu as tout fait ça en vain. Ça ouvre peut-être sur autre chose qui va t'amener l'eau où tu veux. Je pense que c'est correct de donner de l'information aux joueurs sur certaines affaires, même s'ils ont raté. C'est ce que je pense. Mais tu sais, c'est drôle. Il faudrait que je n'ai pas d'exemple précis. Mais je le sais que je le fais. C'est ça. Il faudrait que je prenne en note ce que je serais jamais. Mais toutes les fois où ça arrive qu'il y a un cas de perception, test de perception, de recherche, ou peu importe, qui est raté, mais de quelle façon j'interprète ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme n'importe quel jeu de dés. Si tu fais de rouler des dés pour qu'il ne se passe rien après, ça ne sert à rien. C'est ça. C'est ça. Le dés est là pour... Je pense que je peux m'inspirer de payer des affaires, mais il y a Tranchon et Tracon, un des jeux que je parle de temps en temps, dans lequel les règles disent avant que le déroule, le meneur d'un jeu doit avoir une idée claire de c'est quoi qui arrive sur un échec. Mais je pense qu'on peut s'inspirer de tout ça pour n'importe quel jeu de dés, perception inclue, sur, OK, là, tu veux coller un jeu de dés, parfait, mais il faut que tu aies une idée de... Il rate. Mais c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Tu sais, à part de rouler un dé de même juste pour rouler un dé, tu sais, oui, tu l'as, ou bien, c'est plate, il n'y a rien. Je ne sais pas. Mais tu sais, c'est ça, comment je pourrais dire... J'essaye... J'essaye de... J'essaye un peu de nommer mon idéal de vie. Comme je dis, mon idéal de vie n'arrive pas systématiquement à chaque fois. Mais dans le cas qu'il dit, ça a de l'air qu'un meneur de jeu qui est mentionné là, il n'a pas son nom, mais tu sais, il y a de son exemple, je veux dire, les joueurs rataient, c'était, bien, OK, tu ne trouves rien, puis c'est fini là. Puis c'était, écoute, c'est peut-être tout le temps. Ça, c'est plate, tu sais. Comme je dis, ça peut arriver, mais la plupart du temps, peu importe, un jet de dés réussit, raté, pas de jet de dés, les joueurs disent qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, ils finissent par trouver quelque chose. Peut-être pas ce qu'ils cherchaient, dans le cas d'un échec ou autre chose, mais, tu sais, de quoi qu'ils vont entre les mains, qu'ils vont les inspirer vers d'autres actions, d'autres gestes à poser. Je ne sais pas si ça a été clair, là, tu sais, c'est quand même temps de temps. En tout cas, c'est ça. J'ai essayé de répondre. François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.